Donc, je rappelle qu'on va voir ici, dans notre cas, la moyenne arithmétique simple, par exemple, je reprends, je récapitule, car tout à l'heure, je n'avais pas enregistré le cours pour les étudiants qui vont atteindre cette séance. Alors, supposons qu'on s'intéresse à X, le nombre d'enfants. Par famille. Dans la première série, la première famille a un seul enfant, la deuxième, deux enfants, la troisième, trois enfants, la quatrième, quatre enfants, la cinquième, et là, cinq enfants. Lorsque la série est présentée de cette forme, pour calculer la moyenne, on utilise la moyenne arithmétique simple. Cette moyenne est appelée la moyenne arithmétique simple, donc la somme, je vais faire la somme divisé par 5, qui est égal à 3. Mais, lorsque j'ai une pondération, ici, on a le poids, regardez le poids, le nombre de la première modalité, j'ai uniquement une seule famille. Le nombre de la deuxième modalité, j'ai uniquement deux familles. On va appeler ça soit le poids, soit l'effectif de la deuxième modalité. Pour calculer la moyenne arithmétique simple, dans ce cas, je vais utiliser la formule segment NI, XI sur segment NI. Pour cela, je dois ajouter une autre colonne, NI, XI, je vais multiplier NI, 1 multiplié par 1, 2 multiplié par 2, 4 multiplié par 3, 2 multiplié par 5, 2 multiplié par 4, 6 minutes, 1 multiplié par 5. Donc, je vais calculer la somme, 5 et 5, 10, donc je vais, 30, je vais trouver 30, divisé par sigma NI, qui est égal à 3. Une petite interprétation, en moyenne, chaque famille a 3 enfants. Donc, c'était, si vous voulez, les deux façons pour calculer la moyenne, dans le cas de la moyenne arithmétique simple, dans le cas de la moyenne arithmétique pondérée. Maintenant, on va voir le cas où je vais avoir une variable quantitative continue. Merci. 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 Donc, je continue, RI, donnez une par wishThere, le total je vais avoir 1000 plus 2000 3000 plus 2000 5000 donc 5000 divisé par 100 est égal à 50 comme interprétation je peux dire chaque salarié épargne mensuellement en moyenne 50 virale il n'existe pas uniquement la moyenne arithmétique il existe d'autres moyennes donc lorsque le cas est simple lorsque les observations concernent un caractère qui évolue d'une manière normale on utilise la moyenne arithmétique mais il arrive parfois qu'on s'intéresse à des variables qui évoluent d'une manière différente par exemple j'ai une machine qui produit des pièces et la production normalement je vais la suivre à travers une unité de temps par exemple je vais m'intéresser à la production par heure ou par minute par jour ou pas moi donc ce que je vais produire je vais le diviser par l'unité de temps que je vais retenir et si les données sont présentées sous forme de rapport dans ce cas je peux pas appliquer la moyenne arithmétique et je vais appliquer une autre moyenne telle que cette moyenne appelée la moyenne harmonique ou bien lorsque les observations augmentent d'une manière plus que proportionnelle d'une observation à une autre dans ce cas je dois utiliser la moyenne la moyenne quadratique ou bien lorsque les données sont présentées par exemple sous forme de pourcentage dans ce cas par exemple comme variable je vais m'intéresser au taux de croissance et dans ce cas je vais utiliser la moyenne géométrique je vais à travers un petit exercice voir les différents types de moyenne la moyenne géométrique la moyenne harmonique et la moyenne quadratique commençons tout d'abord voici l'exercice que je vais retenir soit x par exemple la série soit la série 1 2 3 4 5 alors si on cherche à calculer la moyenne quadratique donc la moyenne quadratique elle est égale normalement à racine de carré de segment x i au carré sur n lorsque la moyenne lorsque la moyenne est simple et lorsqu'il est pondéré je vais multiplier par n i dans notre cas il n'est pas pondéré donc je vais appliquer uniquement 7 donc c'est ma x i carré donc je vais dire qu'il est égal tout simplement à 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré c'est ma x i divisé par le nombre d'observation 1 2 3 4 5 maintenant lorsqu'on cherche à calculer la moyenne géométrique elle est égale à la racine énième du produit donc ici la racine cinquième j'ai 5 observations de 1 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 4 multiplié par 5 ou bien ce qui est égal tout simplement à 1 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 4 multiplié par 5 5 le tour à la puissance 1 sur 5 en ce qui concerne la moyenne harmonique 1 sur h qui est la moyenne harmonique il est égal à segment 1 sur n 1 sur x i donc dans notre cas il est égal à 1 sur 5 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus 1 sur 5 donc à travers ce petit exemple d'application on vient de voir comment calculer la moyenne quadratique c'est segment c'est la racine d'accord segment x i carré sur n la moyenne géométrique c'est la racine énième du produit x i et enfin la moyenne harmonique 1 sur h qui est égal à 1 sur n segment 1 sur x i maintenant on va voir les autres cas de tendance centrale on va commencer tout d'abord par la médiane alors la médiane représente la valeur ou la modalité d'un caractère qui permet de partager les effectifs cumulés croissant en deux sous échanges échantillons bien en deux sous population telle que 50% est inférieure à cette valeur et 50% des observations sont supérieures à cette valeur on va commencer tout d'abord par une variable quantitative discrète je donne un exemple simple par exemple on s'intéresse toujours au caractère x i qui est au caractère x pardon qui est le nombre d'enfants par famille je vais avoir un deux trois quatre cinq avec l'effectif un deux quatre deux un alors pour calculer la médiane dans le cas de cet exercice on doit tout d'abord calculer les effectifs cumulés croissant en qui est mulé croissant donc je vais reporter le 1 ensuite 1 plus 2 3 ensuite 3 plus 4 7 ensuite 7 plus 2 9 ensuite n'a plus un 10 je rappelle ici elle est cumulé croissant donc je rappelle la définition de la médiane j'ai dit que la médiane c'est une valeur du caractère donc c'est une valeur que je vais choisir par mais les modalités que j'ai dans mon tableau qui partage l'effectif cumulé croissant donc je dois me situer au niveau de l'effectif cumulé croissant en deux tels que 50% sont inférieurs et 50% sont supérieurs à quoi est égale c'est ma elle est égale à 10 sur 2 qui est égale à 5 donc je vais voir à quoi correspond ma cinquième observation la première observation c'est un mais la deuxième donc il correspond aux familles qui ont deux enfants la troisième correspond aux familles qui ont deux enfants la quatrième donc la quatrième se trouve ici la quatrième correspond aux enfants qui a aux familles qui ont trois enfants la cinquième correspond correspond aux familles qui ont trois enfants donc ma médiane est égale à 3 je rappelle la première famille voici la première famille qui a un seul enfant la deuxième famille à deux enfants je passe la troisième famille à deux enfants la quatrième et la trois enfants la cinquième et la trois enfants la sixième et la trois enfants la septième et la trois enfants la huitième et la quatre enfants je dois m'arrêter au niveau de la cinquième qui a trois enfants et donc la médiane elle est égale à 3 et je vais dire que le nombre d'enfants 3 c'est la valeur du caractère ou c'est la modalité du caractère qui partage les dix familles en deux cinq familles cinq familles en moins de 3 et cinq familles en plus de 3 donc là c'est lorsque l'effectifs et père lorsque l'effectifs et impaire je vais m'intéresser à n sur 2 plus 1 supposons par exemple que ici j'avais au lieu de 1 j'avais 2 donc je vais avoir le cumul qui est égal à 11 et dans ce cas je vais pas danser n je vais dire que 11 plus 1 c 12 divisé par 2 c 6 la sixième observation c'est à 3 donc également la médiane va rester égale à 3 maintenant lorsque j'ai une variable quantitatif mais cette fois ci continue la médiane va être réalisée par interpolation linéaire je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure j'ai x et 0 20 20 20 40 40 40 60 60 80 son 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 système etc et Et j'ai 10, 20, 40, tu as la place 20, 10. Alors, pour calculer la médiane, on aura toujours besoin du calcul des effectifs cumulés croissants, ni cumulés croissants. Donc, je vais reporter, je commence par reporter le 10, ensuite 10 plus 20, 30, 30 plus 40, 70, 70 plus 20, 90, 90 plus 10, 100. Je rappelle la définition de la médiane. La médiane est la valeur du caractère X qui partage les effectifs cumulés croissants en deux, tel que 50% est inférieur à cette valeur, 50% est supérieur à cette valeur. Alors, je dois calculer segment 2, ni. Elle est égale à 100. Segment ni sur 2, elle est égale, dans notre exemple, 50. Où se trouve 50? 50 se trouve entre 40 et 60. Donc, je vais appeler 40-60 classe médiane. 40-60, c'est la classe médiane. Classe médiane. Pour calculer la médiane, soit on va l'obtenir à partir de la courbe des effectifs cumulés croissants et la calculer par interpolation linéaire, soit on utilise directement la formule la médiane. La médiane, elle est égale à la borne inférieure de la classe médiane, qui est égale à 40, plus borne supérieure, moins borne inférieure de la classe médiane, multiplée par, entre parenthèses, segment ni sur 2, donc c'est n sur 2, moins ei. Ei, c'est l'effectif cumulé croissant de la classe avant la classe médiane. Dans notre cas, c'est 30, sur n es, pardon, es, moins ei. Ei, es, c'est l'effectif cumulé croissant de la classe médiane. Dans notre cas, c'est 70. Donc, je vais dire qu'il est égale à la borne inférieure de la classe médiane, c'est 40, plus 60, moins 40, facteur 50, sigma ni sur 2, moins 30, sur 70, moins 30, qui est, si je vais faire le calcul, je vais trouver, égale à 50. Donc, toujours, je vais travailler toute la séance avec le même exercice, et x, dans notre cas, c'est l'épargne des salariés d'une petite entreprise, l'épargne mensuelle. Donc, je vais dire que la valeur médiane est égale à 50 dirhams et le montant de l'épargne qui partage l'effectif, c'est-à-dire les 100 salariés. 100 salariés, parmi les 100 salariés, je vais trouver 50% touche moins de 50, pardon, épargne moins de 50, et 50% épargne plus de 50. Alors, une fois qu'on a terminé avec la médiane, on va voir maintenant le mode. Le mode, pour une série statistique, c'est la valeur du caractère la plus fréquente, la plus observée. Par exemple, je vais reprendre, comme tout à l'heure, l'exercice, le nombre d'enfants par famille. J'ai, par exemple, ici, 3, 5, 15, 2 et 1. Cette fois-ci, je vais travailler avec 20 familles. Alors, regardez, j'ai 15 familles qui ont 3 enfants. Donc, les familles les plus observées sont celles qui ont 3 enfants. Donc, je vais dire, le mode, il est égal à 3. Je rappelle la définition, la valeur modale d'un caractère est la valeur, si vous voulez, du caractère qui est la plus observée, ou bien la plus dominante, ou bien la plus fréquente, ou bien qui a le poids le plus élevé en termes d'effectifs. Donc, c'est la valeur modale qui est égale à 3. Maintenant, dans le cas d'une variable quantitative discrète, je vais reprendre, par exemple, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 10. X, I N, I supposons par exemple J'ai 5 10 supposons que j'ai 40 30 donc ça va faire donc je vais avoir un effectif total de 100 je crois 40, 70 80 90, 80 donc c'est l'effectif total est égal à 100 maintenant pour calculer le mode dans le cas d'une variable quantitative continue la première du chose c'est de passer par la représentation appropriée de ce type de caractère et qui est l'histogramme 2 4 6 8 10 12 pardon ici c'est 12 alors je vais avoir 5 10 15 20 25 30 35 5 10 15 20 25 30 35 alors je vais tracer des rectangles dont la hauteur est proportionnel à l'effectif ensuite je vais avoir 10 ensuite je vais avoir 40 ensuite 30 ensuite donc je vais avoir 5 alors je me suis trompé je vais reprendre l'exercice car il y a un problème technique je peux pas effacer je dois refaire tout l'exercice je m'excuse donc 2 0 par exemple 2 2 4 4 6 6 8 8 10 l i x i je vais avoir par exemple 5 10 35 20 10 alors j'ai dit que je dois commencer tout d'abord par faire la représentation 5 10 15 20 25 30 35 5 2 4 6 8 10 donc pour le premier cas j'ai 5 ensuite j'ai 10 ensuite j'ai 35 ensuite j'ai 20 ensuite j'ai 10 alors pour calculer le mode je vais relier par des segments le c sommeil je vais faire passer la droite parallèle à l'axe des abscisses et par projection du point d'intersection voici le mode graphiquement il est à peu près proche de 6 mais pour le calculer par interpolation linéaire je vais s'opposer ce que j'ai A B C T E F et G par interpolation linéaire je vais dire que B G sur C A B G sur C A elle est égale à G E sur D F G E sur D F maintenant avec les valeurs observées des modalités et les effectifs je vais transformer cette interpolation linéaire pour calculer la valeur du du mode regardez B G si je fais la projection c'est le mode moins 4 le mode moins 4 sur C A C A c'est 35 moins 10 c'est 35 regardez c'est 35 moins 10 qui est égale à G F G E G E elle est égale à 6 moins le mode sur D F D F elle est égale à 35 moins 20 alors je vais faire le calcul 35 moins 10 elle est égale à 25 35 moins 20 elle est égale à 15 donc je vais avoir 15 multiplié par le mode moins 60 15 mode moins 60 15 multiplié par 4 c 60 et elle est égale à 25 multiplié par 6 qui est égale je croise 150 moins 25 moins 25 mode alors je vais passer les 25 modes je vais avoir 30 40 mode qui est égale à 150 plus 60 qui est égale à 210 donc le mode elle est égale à 210 sur 40 qui est égale à 5 virgule quelque chose je rappelle que la valeur qui contient le mode est appelée la classe qui contient le mode est appelée classe modale maintenant je vais passer à la relation mais cette fois-ci directement regardez directement pour faire le calcul je vais le mode il est situé au niveau de la classe à l'intérieur de la classe modale directement mode de moins 4 sur 35 moins 10 elle est égale à 6 moins mode sur 35 moins 20 je reprends mode moins 4 sur 35 moins 10 elle est égale à 6 moins mode sur 35 moins 20 je vais donner un autre exercice pour voir comment je peux calculer directement mode et médial donc un autre exercice un autre supposons j'ai 0 5 5 10 10 15 15 20 25 30 35 40 j'ai comme effectif par exemple 10 20 30 50 50 10 10 10 donc X et N et supposons que X c'est par exemple les commissions retenues par une banque par client maintenant la médiane pour le calcul de la médiane je vais calculer les N et cumulés croissants je reprends N et cumulés croissants je reporte le 10 10 plus 20 30 60 110 120 130 donc ici j'ai un cumul de 130 alors je calcule 130 divisé par 2 c'est 65 où se trouve 65 pardon 65 65 se trouve je m'excuse entre 100 et 110 donc ma classe médiane c'est 15 20 la classe médiane est 15 20 donc directement la médiane elle est égale à la borne inférieure 15 plus 20 moins 5 qui est égale à 5 multiplié par 65 moins 60 qui est égale à 5 sur 110 moins 60 qui est égale à 50 et pour le mode pour le mode directement je vais dire où se trouve la classe modale c'est à dire la classe qui a l'effectif le plus élevé c'est 15 20 qui est la classe modale et là le plus grand effectif qui est égale à 50 donc je vais mettre le mode ici et je vais dire pour le calcul du mode mode moins 15 sur 50 moins 30 elle est égale à 20 moins mode sur 50 moins 10 maintenant on va passer à un autre cas d'indicateur de tendance centrale qui est la médiale la médiale est utilisée lorsqu'on cherche à s'intéresser à la masse cette fois-ci par exemple dans les exemples les plus utilisés celui des salaires versés aux salariés je vais prendre un exemple simple j'ai 0 par exemple 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 50 50 60 60 60 par exemple 60 plus je vais avoir 10 par exemple 20 30 50 50 50 20 20 10 10 10 10 10 10 10 Supposons qu'on s'intéresse à l'âge, par exemple, d'une population dans un club sportif, par exemple. On s'intéresse dans un club sportif à l'âge des adhérents. Alors, on va vous demander de calculer tous les indicateurs de tendance centrale. La moyenne, le mode, la médiane et la médiale. Je vais tout d'abord commencer par la médiale. Alors, j'ai dit que la médiale permet de partager la masse cumulée croissante en deux tels que 50%, en cette valeur médiale et 50% entre cette valeur médiale. Donc, je vais, il permet de partager sigma Ni, Ci en deux. La masse, qu'est-ce que j'entends par la masse? C Ni multiplié par Ci. Pour cela, je dois tout d'abord calculer Ni, Ci. Avant, pardon, le centre. Je calcule le centre de classe. Le centre ici, c'est 5. Ensuite, 15, 25, 35, 45, 55, 65. Ensuite, je vais calculer Ni, Ci, Ni, Ci, 50, 300, 750. Alors, il faut calculer 50 multiplié par 35. À quoi il est égal? Donc, je vais utiliser mon portable pour 1,750. Ensuite, 45 multiplié par 20. Ensuite, 550. Ensuite, 650. Ensuite, 650. Je vais faire le cumul. 50 plus 30 plus 750 plus 1,750 plus 1,750 plus 900 plus 550 plus 650. Ça donne 4680. Si je ne me suis pas trompé, je divise par 2. 2,750 plus 1,750 plus 1,750 plus 2,750. Alors, je dois calculer, je dois ajouter une autre colonne NECE cumulée croissante. Donc, 50 plus 3, c'est 80. Ensuite, 80 plus 750, c'est 830. plus 1750, 2580, plus 900, 3480, plus 550, 4030, plus 650, 450, 4680. Je vais chercher où se trouvent 2340. 2340. Il se trouve entre 830 et 2580. Donc, voici ma classe médiale. Pour calculer la médiale, on va la calculer de la même façon qu'on a calculé la médiane. Donc, médiane, directement, elle est égale à la borne inférieure, 30, plus l'amplitude, par l'amplitude, la borne supérieure, moins la borne inférieure, 40, moins 30, c'est 10. Facteur de 2340, moins 830. 2340, moins 830. 1510. 1510. 1510. 1510 sur 2580, moins 830, qui est égal à 1750. Donc, directement, elle est égale à 30, plus 10, multiplié par 1510, divisé par 1750, qui est égal à 38,628. Maintenant, pour calculer la moyenne, il suffit de diviser sigma N et SE par le cumul des effectifs. Pour calculer la médiane, je dois calculer, je dois ajouter une autre colonne des effectifs cumulés croissants. Une fois qu'on a terminé avec tous les indicateurs de la tendance centrale, donc on vient de voir successivement la moyenne avec ses différents types de cas, moyenne arithmétique simple, moyenne arithmétique pondérée. Dans le cas d'une variable quantitative, on a vu comment calculer la moyenne également, pondérée. On a vu la médiane, on a vu le mode, la médiane. Maintenant, on va voir un autre cas spécial qui est généralement utilisé par les Nations Unies, qu'on appelle les fractiles. Donc, les fractiles, en ce qui concerne les fractiles. Je rappelle, la médiane, c'est un cas particulier des fractiles. D'accord ? Les autres fractiles, les quartiles, les diciles, les centiles. Je vais donner un exemple pour comprendre ce type d'exercice. Alors, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 14, 16, G, X, E, N, E. Supposons que X, le caractère, c'est le retard en minutes des salariés d'une entreprise. Alors, je vais avoir ici 5, 10, 15, 30, par exemple, 20, c'est 20, 10, 5. Je vais calculer l'effectif cumulé croissant, N, E, cumulé croissant. Je reporte le 5, 5 plus 10, 15, 15 et 15, 30, 60, 80, 90, 90, 95. Donc, supposons que j'ai ici 6 pour avoir un effectif pair. Donc, supposons que ici j'ai 6. Donc, 96. Alors, je rappelle que les fractiles permettent de partager l'effectif cumulé croissant de n'importe quelle série statistique en sous échantillons qui ont le même effectif. On a vu, par exemple, le cas de la médiane. La médiane, elle partage l'effectif cumulé croissant en 2. J'ai 96 divisé par 2 qui est égal à 48. Je vais voir où se trouve 48. 48, il se trouve entre 30 et 60. Donc, ma valeur médiane se trouve dans la classe médiale 6, 8. Et je vais dire que la médiane, la médiane, elle est égale à la borne inférieure 6 plus l'amplitude 8 moins 6. C'est 2 multiplié par, entre parenthèses, 48 moins 30 qui est égal à 18 sur 60 moins 30 qui est égal à 30. On va commencer tout d'abord par les quartiles ou bien les dix îles. Alors, les quartiles, ils permettent de diviser l'effectif cumulé croissant en 4 par 4. Je vais diviser segment ne par 4. Donc, je trouve 24. Où se trouve 24? 24. Il se trouve entre 15 et 30. Donc, mon premier quartile se trouve dans la classe du premier quartile. Je vais le noter. Le premier quartile, cumulant 1. Le deuxième quartile, cumulant 2. Le troisième quartile, je vais le noter, cumulant 3. Cumulant 2, il correspond à la médiane. M, E. Alors, la qu'il en 1, il est égal. Je m'excuse. Pardon. 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 Qu'il en 1, il est égal à 4 plus l'amplitude 2. multiplié par 24 moins 15, 9, sur 30 moins 15, qui est égal à 15. Qu'il en 3. Il correspond au 3, 3 fois 24. 3 fois 24. Donc, c'est 3, segment Ni sur 4, qui est égal directement à 72. Où se trouve 72 ? 72, il se trouve entre 60 et 80. Donc, cumulant 3, le troisième quartile, il se trouve entre 8 et 10. et je vais dire qu'il est égal à la borne inférieure de la classe contenant le troisième quartile, qui est égal à 8, plus l'amplitude 10 moins 8, c'est 2, multiplié par 72 moins 60, c'est 12, sur 80 moins 60, qui est égal à 20. De la même façon qu'on a calculé les quartiles et la médiane, on peut également calculer les déciles, les centiles. Alors, pour le cas des déciles, les déciles sont des fractiles, d'accord, qui permettent de partager l'effectif cumulé croissant en 10. Les centiles sont des fractiles qui permettent de partager l'effectif cumulé croissant en 100, si vous voulez, sous-échantillon, bien sous-ensemble contenant le même effectif. Par exemple, on va voir uniquement le premier déciles et on va terminer le cours pour cette séance. Alors, je disais qu'on va chercher sigma ni, cette fois-ci, sur 10. 96 divisé par 10, c'est 9,6. Où se trouvent les 0,6? C'est entre 5 et... Donc, mon premier déciles se trouve dans la classe du premier déciles, 2, 4. Donc, je vais noter D1. Il est égal à la borne inférieure de la classe contenant le premier déciles, c'est 2. plus l'amplitude 4 moins 2 qui est égal à 2. Facteur de 9,6 moins 5, donc c'est 4,6. Divisé par 10, regardez, divisé par 15, moins 5 qui est égal à 10. Donc, comme vous venez de voir, on a essayé de donner d'une manière résumée les différents types de calculs des indicateurs de tendance centrale. Je rappelle aux étudiants qui viennent de nous joindre que, on va voir à partir de cette séance, uniquement les variables quantitatives. Pour la séance prochaine, on va voir les indicateurs de dispersion, tels que la variance, l'écart type et la différence intercartile. Et donc, ces indicateurs, ils permettent de nous donner une information sur la dispersion autour de la moyenne. Supposons que j'ai un échantillon. L'indicateur de tendance centrale, il permet de donner une information sur le centre, sur le milieu. Et les indicateurs de dispersion, ils permettent de dire les autres observations. Est-ce qu'ils sont trop éloignés, trop dispersés ou trop proches, moins dispersés? Donc, on va s'intéresser à l'écart qui existe entre les autres observations et les indicateurs de tendance centrale retenue. Par exemple, dans notre cas, la moyenne, cet écart, s'il est proche de zéro, cela veut dire que les observations sont moins dispersées. Lorsqu'ils s'éloignent de zéro, cela veut dire qu'ils sont trop dispersés. Autre chose, je vais essayer de déposer aujourd'hui ou demain un cours format PDF pour les étudiants. N'oubliez pas de réviser le cours, d'accord, de la séance passée et de cette séance, car il sera d'une très grande importance pour la suite du cours. Je vous remercie et à la séance prochaine.